C'est beau la technique, donc bienvenue dans les étoiles. Je vous fais cette présentation qui sera un peu dérivée de celle que j'avais faite à Blois. Alors, il y avait beaucoup de gens d'ici qui étaient déjà à Blois, non ? Il n'y avait que Karim ? Bon, donc pas de problème. Et parler de maintenance dans les étoiles, sachant que notre expérience, et la bien en particulier, s'étale sur moins d'un demi-siècle, ce qui est très peu de choses à l'échelle de l'univers, que ça reste encore très embryonnaire, même si les soviétiques, qui étaient très forts dans ces domaines-là au début de l'exploration spatiale, pour des raisons purement politiques, ils avaient envoyé en 1970-71 un cosmonaute soudeur, donc ils avaient entraîné un ingénieur soudeur, un colosse en plus, qui est allé faire, hors d'une station spatiale soviétique de l'époque, de la soudure à l'extérieur. Donc je pense que c'était de la soudure électrique, mais c'est vrai qu'il fallait quand même le faire. Quand on voit l'ambiance qu'il y a déjà, avant de préparer une sortie extravéhiculaire, et ensuite, quand on est dehors, livré à soi-même, imaginer un gars qui parte avec un poste de soudure des années 70 et qui fasse effectivement de la soudure à l'extérieur, c'était une belle performance, mais purement politique, qui n'a d'ailleurs eu aucune suite, la soudure dans l'espace n'ayant pratiquement jamais été pratiquée depuis, une ou deux fois, je crois, encore avec les soviétiques, et puis ensuite, tous les assemblages et même les réparations faites dans l'espace font appel à des modules, des modules réparables sous toutes leurs formes, mais en l'absence de toute idée de soudure. La télé-intervention et réparation dans l'espace, on va faire un parcours rapide au milieu des étoiles et rapide à la fois au niveau des idées, car il y en a beaucoup, et je répète, au niveau de la pratique actuelle, puisque ça reste encore très embryonnaire, malgré les moyens qui sont à notre disposition et les moyens qui sont en cours de développement, en particulier à Houston, au sein du Johnson Space Center, la NASA. Donc, petite vue animée, il n'y aura pas beaucoup de films pendant la présentation, au moins vous avez celle-là, j'espère que ça vous donne le vertige. Donc, en ce qui concerne l'intervention en réparation, en maintenance, si on peut dire, il y a deux domaines à notre portée. Le domaine des vols automatiques, qui va bien sûr beaucoup plus vite, car on n'a pas le problème de la sécurité des hommes présents au moment des interventions, et les vols habités, qui, eux, se cantonnent pour l'instant en banlieue terrestre, même si la Lune, qui n'est plus fréquentée, peut, elle aussi, être considérée comme banlieue terrestre. Les sondes automatiques envoyées dans l'espace, les plus lointaines, donc c'est la sonde Voyager, qui est sortie du système solaire, donc c'est extrêmement impressionnant, on verra tout à l'heure les conséquences de ce que l'on sait sur une sonde lointaine, une sonde qui est partie depuis longtemps, et qui navigue maintenant, livrée à elle-même, sans possibilité d'intervention de ces concepteurs. Donc, de Spoutnik à Mars, bon, c'est un peu présomptueux, on ne sait pas encore quand on débarquera sur Mars, vraisemblablement au milieu de ce siècle, peut-être un peu avant, peut-être un peu après, c'est vraisemblable, ce n'est pas annoncé, absolument rien d'officiel, rien n'est mis en route, des moyens mis en route ne sont pas suffisants pour annoncer la moindre date, mais ça fait à peu près un siècle de progrès spectaculaires. Et ces progrès spectaculaires sont essentiellement dus au progrès de l'informatique et au progrès, en quelque sorte, de la science numérique. c'est elle qui a entraîné tous les autres progrès. Les progrès de la motorisation, par exemple, sont relativement faibles s'il faut quantifier les résultats, les améliorations de la motorisation, par exemple, on est loin des multiples que l'on peut annoncer au niveau du numérique. Et si on prend un exemple dans le monde de l'aéronautique et de l'espace, qui est le Boeing 747, qui vole depuis près de 50 ans, donc il n'a pas changé dans sa forme. Par contre, ça n'a plus rien à voir au niveau de ce qu'il contient. Ses moteurs, bien sûr, mais ses moteurs sont peu de choses par rapport à toute l'électronique embarquées dans un 747 actuel, où là, c'est une véritable révolution. Et c'est elle qui guide tout le reste. Le data flow, donc, on avait au début de l'eau qui coulait par le trou d'une aiguille, et maintenant, on a un fleuve comme l'Amazone. Le Spoutnik, en 1957, vous vous souvenez du bip-bip du Spoutnik, donc la transmission analogique, radio-analogique. Quelques années plus tard, Yuri Gagarin, donc, on écoute la radio-analogique et la voix de Gagarin, c'est déjà un changement, pas un gros changement technique. Apollo 11, c'est le débarquement des hommes et du numérique sur la Lune. sous forme de calculatrice toute simple. Ceux qui l'ont vécu, vous vous souvenez de la Hewlett-Packard dont on disposait à la fin des années 70, le prédécesseur de cette calculatrice, faisait partie des moyens embarqués pendant l'émission Apollo et ordinateur embryonnaire, si tenté qu'on puisse parler vraiment d'ordinateur au niveau des missions Apollo. En 1981, le Space Shuttle qui contenait, il devient contené, hélas, on n'a plus de shuttle, cinq ordinateurs de bord avec le principe de surveillance des nombres impairs et de la loi de la majorité en cas de désaccord entre les ordinateurs de bord, entre deux groupes d'ordinateurs de bord, gestion totalement informatisée et l'avènement du Fly-by-Wire qui était là aussi une très grande nouveauté de le domaine de l'aéronautique et de l'espace. des commandes de vol n'étant plus reliées mécaniquement au Gouverne, ce que l'on trouve maintenant sur tous les avions modernes de l'Airbus au Boeing 777. En 1999, les équipes de Houston commencent à penser à la téléintervention et imaginent de mettre en place sur la Station Spatiale Internationale quelques organes de téléintervention tels que le bras manipulateur qui pourraient être commandés par le sol. Et c'est là où en comparaison de ce qui se fait sur les sondes automatiques, on se heurte au problème de la présence de l'homme et de la sécurité. Comment fait-on pour s'associer à l'homme et en même temps ne pas lui faire prendre de risques ? Donc ça, ça restera un problème de tout temps et d'avenir car dès lors qu'on va s'éloigner de plus en plus de la Terre, l'homme sera livré à lui-même et l'assistance artificielle et on le verra tout à l'heure, l'intelligence artificielle devrait être présente à côté de lui de façon à faire un tout harmonieux et qu'il puisse continuer une mission avec le minimum de risque. Et puis en 2010, on a vu arriver dans l'ISS le robot que vous voyez là en train de discuter avec un astronaute. Donc c'était grande concrétisation pour l'équipe au sol de Houston d'avoir convaincu les uns et les autres d'embarquer un robot nôtre à bord de la station capable d'une part de ne pas faire prendre de risques à l'équipage, de ne pas se révolter et puis un jour faire comme l'avait fait un jour des chimpanzés dans une station spatiale il y a quelques 25 ou 30 ans. Donc un robot nôtre calme mais capable de prouver que l'idée est bonne et vous allez voir après que que l'idée a l'air bonne même si elle ne satisfait pas tous les astronautes bien sûr. Alors voilà c'est là les miracles du numérique et voilà ça marche. Vous allez voir une interview des spécialistes américains qui préparent ce robot nôtre à une mission très particulière. qui permettent à faire une piqûre en ce cas les tâches médicales avec réalité virtuelle et réalité augmentée et réjections comme part de l'ultrasound on apprend au robot à faire une piqûre on la télécommande à distance éventuellement là on l'entraîne à faire de l'échographie J'ai eu la confirmation par un cardiologue tout à l'heure que l'idée d'échographie à distance comme ça faite par un robot pour des équipages qui se trouvent pas uniquement des équipages dans l'espace mais des hommes en expédition dans l'Antarctique dans les sous-marins ou ailleurs assez difficilement capables malgré un entraînement de réaliser des échographies j'ai eu à en faire moi-même lors de mes deux premiers vols avec beaucoup d'entraînement au sol et une fois là-haut je me suis aperçu et on s'est aperçu que c'était plus du tout comme au sol donc on a effectivement un obstacle et là c'était j'ai commencé mes échographies deux jours après être parti donc trois jours après le dernier entraînement et quand on aura des hommes sur Mars depuis un an il a seul coup un problème cardiovasculaire seul le robot a priori sera capable de se souvenir sans trou dans la mémoire de ce qu'il aura appris pour faire ces échographies on va arrêter parce que c'est plus du tout on est déjà sur Mars voilà donc voilà la prochaine c'est un voyage toujours quelques mots à propos de l'expansion de la science numérique vous avez ici une photo du centre informatique de la NASA à Houston prise je pense il y a une douzaine d'années une quinzaine d'années et ce même cette même salle informatique se trouve maintenant m'a confirmé mon collègue avant-hier dans le quart d'une seule de ces armoires donc c'est une progression à pas de géant que l'on constate d'ailleurs nous-mêmes avec nos propres moyens puisqu'on nous parle de gigabyte quand on parlait de megabyte il y a dix ans et qu'on parlait de je sais pas ce qu'on disait avant des hectobytes des kilobytes et Dieu sait si ça nous sert beaucoup le parcours jusqu'à aujourd'hui d'abord les sondes donc Spoutnik en 57 vu tout à l'heure les sondes lunaires dès les années 60 et là aussi il faut voir ce patch géant du début de cette aventure aérospatiale on est passé en 15 ans de 1945 la fin de la deuxième guerre mondiale qui comme toutes les guerres hélas ou pas hélas apporte un ballon d'oxygène à pas mal de technologies donc en 15 ans on est passé de la fin de la deuxième guerre mondiale à la dépose d'une sonde sur la lune et 7-8 ans plus tard des hommes sur la lune c'est assez fantastique de voir ce patch géant entre 45 et 70 Mars dans les années 70 donc encore un patch géant donc les premières sondes martiennes et puis un Voyager comme je disais tout à l'heure qui sort du système solaire les hommes Gagarin en 61 Apollo en 69 donc ce grand pari du président Kennedy alors il faut voir évidemment le prix que ça a coûté c'est une autre discussion c'est un autre domaine et d'abord c'est pas moi qui vous dirais qu'il fallait pas le faire le shuttle en 1981 donc il y a qui nous a heureusement servi pendant 30 ans alors l'histoire du shuttle c'est c'est la même que celle de Concorde au bout de 30 ans on a un engin qui a qui est rentré dans l'histoire qu'on le veuille ou non même s'il est merveilleux il est rentré dans l'histoire la mission n'est plus la même et là on peut dire la même chose pour Concorde la notion de risque accepté acceptable n'est plus la même et c'est surtout la mission qui a changé et les moyens pour faire cette mission le shuttle était capable de transporter plus de 20 tonnes dans l'espace et aussi de ramener 20 tonnes au sol mais à quel prix comme il y avait des hommes à bord le kilo en orbite c'est à dire tout associé était entre 20 et 100 fois plus cher qu'en vol automatique donc les russes par défaut à la fois de compétences et puis aussi de choix de stratégie avaient toujours misé sur les hommes d'un côté et les vols automatiques de l'autre les cargos automatiques de l'autre ce qui est maintenant la politique adoptée par tout le monde on envoie tous de grosses charges dans l'espace on les déploie on les vérifie donc on fait un minimum de maintenance sur ces charges et ensuite ou en même temps parallèlement on y envoie les hommes et on fait travailler à la fois les hommes et les systèmes automatiques robotisation et là aussi tout se rejoint assistance des hommes assistance des mécanismes et mécanos dans l'espace qui se construit donc à un coût bien moindre qu'on avait commencé à le faire avec la navette spatiale l'ISS en 2000 le premier élément de l'ISS est monté au tout début de ce siècle et puis mars donc on espère dans une vingtaine une trentaine d'années alors on va parler d'intelligence artificielle car tous ces événements qui se passent là-haut ces événements techniques et tout ce qui concerne l'assistance ou même les opérations et la stratégie doit être associé au développement d'intelligence artificielle donc depuis les premiers vols les lampes et tubes cathodiques les calculatrices et calculateurs les ordinateurs du shuttle savoir que sur le shuttle on n'a pas voulu investir dans les nouvelles technologies de l'informatique car le coût était démesuré par rapport à la vie du shuttle et au nombre de vols du shuttle et que les cinq ordinateurs de bord avaient été développés dans les années 70 et que donc les astronautes l'équipage du shuttle avaient sous les pieds cinq à la fois les ordinateurs mais aussi cinq bandes magnétiques qui se déroulaient qui se renroulaient qui se déroulaient pendant le vol ce qui est étonnant et même peut faire frémir à l'heure actuelle on confiait donc une machine pareille à un système où il y avait cinq énormes bobines magnétiques qui se déroulaient et des performances informatiques très faibles on embarquait lors de mon dernier vol on avait une douzaine d'ordinateurs portables à bord et chacun de ces ordinateurs portables était capable de faire dix fois mieux vingt fois mieux que chacun des ordinateurs de bord de la navette mais n'avait pas été qualifié pour le vol donc n'était là que pour nous apporter l'assistance artificielle donc de ces ordinateurs portables en 1995 on a vu apparaître internet donc tout début d'internet on l'a vu aussi apparaître à bord et puis en l'an 2000 les astronautes sont vus fournir des téléphones portables ils peuvent appeler quand ils veulent leur famille ils ne l'ont pas trop souvent parce qu'ils sont là pour travailler quand même donc ils s'arrangent en général si la personne qu'ils appellent regarde sa montre ils sont en train de dîner mais ils ont des téléphones portables à bord depuis 2010 donc on l'a vu Robonaut à bord de l'ISS et on a aux Etats-Unis donc la société MDMI Corp qui est associée au centre AIMS de la NASA pour développer des systèmes intelligents des systèmes d'assistance et des systèmes intelligents à bord des futurs véhicules spatiaux et le dernier exemple en date que je connaisse est la possibilité qui sera démontrée lors des vols des prochaines sondes lointaines d'avoir deux ou trois intelligences artificielles lointaines très distantes distantes de nous distantes entre elles servant chacune des systèmes différents mais télécommuniquant en permanence de façon à pouvoir prédire aux autres à partir d'une expérience personnelle un événement qu'il faut éviter donc je répète assistance entre intelligences artificielles disant attention voilà ce qui vient de m'arriver donc connaissant votre mission et ce que vous allez faire il faut que vous preniez telle ou telle disposition pour pour éviter pas forcément le même incident mais prédire un autre incident d'une autre forme simplement par l'enrichissement de l'événement par l'une de ces intelligences artificielles et ça c'est le prélude je pense à une suite beaucoup plus lointaine dès lors qu'on enverra des systèmes très loin qui ne seront plus dont les résultats sont tellement étalés dans le temps qui pourront concerner plusieurs générations alors on est passé du fameux fail safe que vous connaissez en aéronautique fail safe où un avion a une panne qui n'a pas été prédite c'est simplement imaginé on sait que l'occurrence de cette panne est suffisamment importante pour qu'on prenne des dispositions a priori donc ça casse c'est pas grave enfin c'est grave mais on continue fail safe ensuite fail and fix où ça casse on répare donc là on pense à téléréparation bien sûr sur les systèmes automatiques et puis ce qu'on vient de dire prevent and predict où là c'est carrément l'intervention de l'intelligence artificielle sans communication avec le sol car l'intervention du sol on va le voir après est soumise à la rapidité de décision et d'intervention et dès lors qu'on part loin dans l'espace on est soumis à la règle des transmissions à la vitesse de la lumière qui fait que même déjà sur la lune qui est tout près il y a un peu plus d'une seconde de trajet sur mars c'est entre 6 et 10 minutes etc on a jusqu'à quel ordre alors juste un petit peu on va s'éloigner encore un peu plus mais je crois que c'est bon comme on a parlé d'expansion très rapide de progrès extrêmement rapide à la vitesse d'une étincelle notre place à l'échelle de l'univers et je pense que vous la connaissez toutes rappelez les chiffres environ 15 milliards d'années un peu moins pour l'âge de l'univers donc ça change un petit peu tous les jours on est d'accord on n'est pas d'accord avec le big bang peu importe le système solaire donc trois fois plus jeune donc 4 milliards et demi d'années et puis 1 milliard et demi d'années après l'apparition de la vie sur terre vie extrêmement embryonnaire et puis 650 millions d'années on voit mieux là-haut 650 millions d'années c'est le début d'une vie organisée d'une vie organisée 650 millions d'années c'est pas rien et puis juste là petit chiffre là le dernier 6 millions ça c'est nous ça c'est nous c'est les premiers qui se sont mis debout donc avec ce petit graphique américain qui est pas mal donc il mérite qu'on aille le chercher sur internet donc on voit le chiffre 6 voilà 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 un rapide parcours sur les caractéristiques techniques de tous ces engins donc on a déjà parlé le shuttle capable du vol automatique ça c'était quand même très important l'intervention de l'équipage en temps normal était réduite à très peu de choses c'est à dire que le pilote le commandant de bord prenait les commandes de la navette vers Mach 1 3 Mach 1 4 donc quand il arrivait à proximité de Cap Kennedy donc à 75 000 pieds au dessus de si ça c'est la piste donc il arrivait comme ça et puis il faisait ce qu'on appelle un enroulement pour terminer à 20 000 pieds face à la piste donc il prenait le pilotage de la navette uniquement ici nous disons sol permanence surveillance et intervention programme update donc des programmes des ordinateurs de bord pouvaient être remis à jour automatiquement par le sol quelques mots sur l'ISS donc qui voit apparaître de temps à autre ces expériences ça reste expérimental de télé de télé de télémaintenance de téléintervention plus de 20 pays y ont participé l'isolement est total dès lors qu'on est dehors donc fail safe fail and fix prevent and predict on en a parlé les missions lointaines donc la lune c'est déjà une mission lointaine l'équipage plus on s'éloigne évidemment plus l'équipage est indépendant et plus la nécessité d'une présence intelligente artificielle est nécessaire le temps des transmissions donc la lune une seconde mars entre 5 et 9 minutes et l'étoile la plus proche à la vitesse de la lunaire c'est 4 ans donc dès lors qu'on enverra des hommes loin tout d'abord la vitesse de la lumière on l'a pas encore atteinte donc ça reste presque un mythe mais on ne pourra pas aller bien loin tant qu'on ne l'aura pas atteinte et donc les interventions les changements stratégiques et les réparations ne pourront se faire que sur décision de l'intelligence humaine qui sera peut-être à bord ou de l'intelligence artificielle qui aura été embarquée un vol vers mars par exemple quelques jours après le décollage dès lors que l'équipage aura passé l'équivalent de la distance Terre-Lune les communications avec le sol seront de plus en plus difficiles à cause de ce delta T qui passera de une à une dizaine de secondes dizaine de secondes on ne pourra plus vraiment parler à quelqu'un au sol et quand on arrivera en banlieue martienne quelques mois plus tard là ce sera des faxes entre guillemets la grande mode actuellement c'est de penser aller capturer les astéroïdes et là il va en falloir de la télé-intervention et de l'intelligence artificielle on se gratte la tête car on sera obligé d'y envoyer des hommes on ne sait pas comment seront faits on sait comment sont faits ces astéroïdes on ne sait pas comment le le transfert de ces astéroïdes vers la terre ou l'explosion de ces astéroïdes ou quoi que ce soit avec ces astéroïdes on n'en sait pas assez pour décider d'envoyer une mission robotique seule vers un astéroïde l'amener sur terre et risquer de se le prendre sur la gueule quelques jours plus tard donc heureusement pour nous l'idée est de partager la mission entre les robots donc les automatismes et avoir autant de télé-intervention que possible dans la mesure où on maîtrise bien la chose et où les robots qu'on a envoyés la maîtrisent aussi et puis faire intervenir les hommes dès lors que ce petit train revient en banlieue terrestre et le fameux delta T est la principale variable qui module la séparation de l'homme et du robot la partie lointaine donc confiée au robot et l'orbite terrestre est retour confiée aux hommes et puis ça c'est pour la sécurité des hommes non seulement l'équipage qui sera chargé de la capture et de l'exploitation mais aussi de ceux qui sont par terre de nous si une mission comme ça foire la NASA sera la NASA n'existera plus alors il y a ici là aussi un bout de film qui montre cette mission telle qu'elle est conçue actuellement par la NASA ils sont très fort pour faire des films d'anticipation il y a le budget il y a le budget vers l'astéroïde vers l'astéroïde le système de capture ce sont des techniques avec parapluie gonflamme ce sont des techniques qui ont déjà existé qui ont déjà été expérimentées dans l'espace aussi bien par les russes que les américains pas aussi ambitieuses que celles-là mais des moyens comme ceux-là ont déjà été expérimentés dans l'espace alors là ils ne sont pas partis ils cherchaient un truc de 20 km de diamètre c'est quand même un petit astéroïde voilà il est emballé on dépressurise le bidule il est enfermé dans la vessie il n'y a plus qu'à l'emmener voilà tout ça sans panne donc pas de télé-intervention pour l'instant enfin au moins celle-là mais pas de réparation un amortisseur à tout près maintenant les hommes partent donc tout ça on sait faire c'est un concept qui a déjà été expérimenté donc qui n'a pas de secret la capture la capture aussi puisque ça se fait régulièrement non pas tous les jours mais presque avec la capture soit d'un Soyouz d'un Progress d'un module quelconque voilà donc les astronautes qui sortent ils vont aller jouer les mineurs du ciel et on va retrouver des outils millénaires on commence par prendre des photos ils ne sont pas fous et voilà le marteau la faucille bon Les astéroïdes, comme vous le disiez, c'est la grande mode actuellement au sein de la NASA qui a réussi à vendre cette idée au Congrès, et bien sûr au président américain. Beaucoup de spécialistes, et non des moindres, comme Chris Kraft, qui existe encore, qui était un des pères de la science spatiale américaine, qui vit à Houston, donc on voit régulièrement, qui est en pleine santé, qui vient de fêter ses 90 ans, mais qui a toujours le cerveau qu'il avait à 20 ans. Chris Kraft lui dit, c'est impossible. Mais un jour où il avait dit que quelque chose était impossible, il s'est fait virer. Alors maintenant, ils ne peuvent plus le virer à son âge. Mais lui, les astéroïdes, il dit non, ce n'est pas possible. Je pense personnellement que c'est possible. Il faudra encore beaucoup de progrès et beaucoup de travail au sein des équipes actuelles pour arriver à assurer ce type de mission. Et que les premières captures d'astéroïdes seront expérimentales, se feront en automatique, mais ne concerneront pas des astéroïdes qu'on envisagera de ramener sur Terre. Ils seront capturés par un système, puis ensuite livrés à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils continueront la trajectoire qu'ils avaient initialement. Le programme robot-nôtre, donc, on a vu. Alors, depuis 3 ans dans l'ISS, on recours à l'intelligence artificielle pour compenser l'effet distance et accroît de l'indépendance. Et le film, on l'a vu tout à l'heure. L'exemple d'intervention possible qui aurait pu être faite est la réparation des tuiles du shuttle. Après l'accident de Columbia, qui était dû à la perforation d'un bord d'attaque par un pan de glace, un endroit qui n'était pas visible par les astronautes en sortie extravéhiculaire, la NASA a imposé que, soit en vol automatique, soit en sortie extravéhiculaire au bout de cette perche, les astronautes ou une caméra ou un robot d'intervention puissent aller remplacer des tuiles, comme celles qui sont ici, qui, à mon avis, ont été... C'est un hasard qu'elles se retrouvent là comme ça. Elles ont été remplacées avant le décollage. Aucune tuile... Cette expérience n'a pas été conduite au point d'enlever les tuiles et de les remplacer dans l'espace, surtout après ce qui était arrivé à Columbia. Quelques mots sur la décision du président Obama, qui conduit en quelque sorte la nouvelle stratégie spatiale américaine, mais quasi mondiale, car à part la Chine et l'Inde très embryonnaires, la Chine moins embryonnaire, mais quand même assez loin derrière, qui font cavalier seul, le reste du monde travaille ensemble. Et le président Obama, donc, le shuttle, a été arrêté en 2011. Le programme Constellation, donc, qui est un système de dominos permettant d'étendre l'exploration de l'espace par l'homme. Orion, qui est le véhicule qui remplacera la navette, un véhicule polyvalent de type grosse capsule. Heavy Lift, qui est un lanceur lourd américain, supérieur à ce qu'ils ont actuellement, supérieur à Ariane 6, etc., et Energia, la fusée Airus. Destination diverse. Donc, le président a annoncé que la NASA devait reprendre son rôle d'explorateur, donc permettre à l'homme de continuer à explorer l'espace de plus en plus loin, et que ce n'était plus le rôle d'une administration comme la NASA, et ça, c'est tout à fait vrai, de se cantonner à l'orbite basse, donc, qu'on appelle l'EO, l'Ao Earth Orbit, et de laisser ça au secteur privé. Donc, c'est ce qui se passe actuellement. Donc, commercialiser l'orbite basse, c'est, on lance quand même un monde, un point important en comparaison avec l'aéronautique. Ce sont, là encore, les deux guerres mondiales qui ont permis, qui ont failli écouter à l'aéronautique de disparaître, et qui, au contraire, lui ont permis de continuer grâce à l'oxygène apporté par les administrations. À chaque fois, l'administration américaine, donc en 1918, et puis en 1945, de façon à permettre à l'industrie aéronautique de continuer à vivre, malgré l'arrêt des budgets de guerre. Et donc, l'aéronautique, avec cette aide, a pu prendre son essor et devenir commercial. Et on voit maintenant, on imagine mal, un monde sans aéronautique. Or, ça aurait pu arriver. L'espace revit un peu la même chose. Sauf que le commercial, le spatial habité commercial, c'est pas évident. Mais on n'y échappe pas. On a eu la guerre froide, qui a permis à l'espace de prendre son essor. Puis à l'arrêt de la guerre froide, les budgets se sont cassés la figure. Et instantanément, d'ailleurs, les Russes et les Américains se sont retrouvés ensemble. Les deux ennemis se sont retrouvés ensemble pour mettre en place ce programme ISS, avec les petits budgets qu'ils avaient. Et ils n'ont pas vraiment parlé de commerce, mais le coup près est tombé. Il n'y a plus de budget de l'administration américaine pour l'orbite basse. C'est débrouillez-vous pour le commercialiser. Alors, ceci dit, dans le budget de la NASA, qui est toujours en lente croissance, une bonne partie de ce budget, exactement comme à la fin de la guerre, une bonne partie de ce budget est distribuée à quelques entreprises privées américaines qui ont montré leur désir, leurs compétences, et au-delà du désir, une véritable volonté de développer l'exploitation de l'orbite basse, et qui actuellement sont mises en route. Donc, il y en a une qui est particulièrement bien connue, SpaceX, qui a son propre lanceur, qui a son véhicule de type Soyouz, etc. Donc, il est capable de suppléer à l'abandon de l'administration. Donc, la quelle administration ? La NASA va reprendre l'exploration lointaine. Donc, on ne parle pas de la Lune qui a été officiellement abandonnée dans cette déclaration, mais c'est plus du politiquement correct, car on a de bonnes chances de voir débarquer un Chinois sur la Lune dans quelques années, peut-être 3 ans, peut-être 10 ans, peut-être 15 ans, on ne sait pas. Mais annoncer aux États-Unis que l'objectif prioritaire à long terme, c'est de remettre le pied sur la Lune et voir y arriver les Chinois avant, ça, ça ne serait pas bon. Donc, on oublie la Lune et on parle de Mars. Donc, ce qui a été annoncé, c'est Mars. On a le temps d'y réfléchir et il y a peu de chances de voir un Chinois débarquer sur Mars avant les Américains. Il y a peu de chances de voir un Martien aussi. Et voilà, donc, j'ai essayé de faire rapide. Coopération internationale, donc incontournable, Mars Exploration Roadmap, bon, ce n'est pas la peine, pas le temps, c'est simplement dire c'est plus facile à lire là-bas, multiple locations. Un peu ce qu'on vient de dire. Il y a les fameux points de Lagrange qui sont dans ces objectifs distants où on peut installer une station d'observation, d'astronomie entre le Soleil et la Lune, entre le Soleil et la Terre. Les points de Lagrange, il y en a un peu partout en fonction des planètes que l'on regarde. Ce sont les points d'équilibre, d'attraction de gravité dans un système. Donc, le système solaire en particulier. Donc, rapidement, le futur, on peut parler d'intervention immédiate si on a moins d'une demi-seconde de temps de transit. Donc, la Lune, c'est déjà tangent. décalé entre une demi-seconde et dix secondes. Et on a besoin d'intelligence pour une décision immédiate. Ça, c'est clair. Au-delà de dix secondes, c'est du programmer. Donc, je vous répète, si on veut parler d'intervention, on est obligé de la programmer et de la mettre en route à un moment déterminé. Donc, en cas de pépin, ce n'est pas la procédure qu'on appliquera. Ce ne sera plus le seul qui fera de la télé-intervention. Ce sera soit des hommes installés ailleurs, mais pas loin du système. Donc, un peu, comme je disais tout à l'heure, d'intelligence artificielle loin de la Terre, mais pas trop loin l'une d'elle, etc. Et puis, on a des corrections possibles, des interventions possibles, bien sûr, jusqu'à quelques années. Et au-delà, on rentre dans un des problèmes que vous avez évoqués tout à l'heure, le problème de la vétusté. Et la sonde Voyager, donc, qui nous attendrit, c'est la première, mais la technique installée, la technologie, donc, la sonde Voyager, nous paraît complètement obsolète maintenant. Or, c'est tout proche de nous, à l'échelle qu'on a vue tout à l'heure, de l'âge de l'humanité. Cette sonde Voyager, c'est encore maintenant. Je vous rappelle la vitesse de la lumière, dans quatre ans, l'étoile la plus proche, 300 000 ans pour la galaxie. Donc, si on veut traverser notre galaxie à la vitesse de la lumière, il faut 300 000 ans. Donc, il faudra envoyer des familles entières qui se reproduiront, si on veut faire ça, à moins d'avoir trouvé l'homme éternel. Et les corrections en route, bien sûr, sont impossibles. Après quelques jours de voyage, un équipage en route vers une destination lointaine n'aura plus de liaison directe avec la Terre, devra gérer seul le très court terme, le moyen terme et le long terme. Il se retrouvera donc, dans la même situation, sans intelligence artificielle, la même situation que les équipages de Christophe Colomb. mais là aussi, à l'échelle encore de l'univers, Christophe Colomb, c'était notre... On a dîné avec lui hier soir. Voyager l'univers, il faut un deuxième, deux secondes pour faire le tour de la Terre, une seconde pour rejoindre la banlieue lunaire, quatre années pour rejoindre l'étoile la plus proche, 300 000 ans pour traverser la galaxie, 15 milliards d'années, et ça, c'est l'ingénieur. Bon, là, c'était une réflexion sur... Quand on vous pose la question, vous avez les réponses. Est-ce que vous pensez qu'on est nombreux dans ce monde ? S'il y a une civilisation comme la nôtre par galaxie, c'est-à-dire des milliards quand même dans l'univers, une seule par galaxie, c'est des milliards, pour en rencontrer une, il ne faut pas que je vous dise un chiffre différent que ce qui est écrit là, il faut quelques millions d'années de voyage pour en rencontrer une, sous réserve qu'elle existe au même moment. Alors, maintenant, les choses changent un petit peu. Vous avez tous entendu parler des exoplanètes. On disait qu'il y a deux, trois ans qu'il y en avait 16, je crois, dans notre galaxie. Maintenant, on nous dit qu'il y en a pratiquement un milliard. Donc, un milliard d'exoplanètes, comme la Terre, dans notre seule galaxie. Donc, des milliards, deux milliards dans l'univers. Donc, là, effectivement, la probabilité s'étend. La grosse question, mais ça, c'est pour vous faire rigoler, ce que se posent quand même beaucoup de gens, c'est pourquoi ils ne viennent pas nous voir ? On est restés les seuls couillons sur les milliards de milliards, les seuls mal développés, mal foutus, qui n'ont pas vraiment avancé, c'est nous. Et les autres, ils se voient tous, ils se rencontrent tous les deux jours, ils boivent un coup ensemble. Voilà. Juste pour finir, donc, le voyageur intelligent. Alors, le voyageur intelligent, à cette échelle-là, ce n'est pas un homme. Il est conçu par l'homme, conçu, pourquoi pas, au XXIe siècle, mais c'est une intelligence, hélas, artificielle, sauf si nous progressons tellement que notre intelligence puisse se transférer et sur des millions d'années pour faire ce voyage. Pour voyager dans l'univers et trouver la galaxie qui est là, par exemple, et rester aussi intelligent que les descendants de ces concepteurs. Non pas comme Voyager qui vieillit très vite, mais là, une intelligence qui va progresser, qui va faire ce voyage pendant des millions d'années et progresser. Alors, on a vu l'image précédente, je reviens quand même, je ne vois pas très bien ce truc-là. Donc, vous voyez bien cette galaxie, qui est l'objectif de la mission, donc plusieurs millions d'années. Et puis, comme mon truc, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, Et puis, on parle de millions d'années, donc les pixels de la mémoire de ce voyageur intelligent auront été travaillés pour éviter ça. Ce qui veut dire qu'au bout de quelques millions d'années, tout n'est plus là. Ou encore ça. et non seulement, il n'y a plus beaucoup de pixels, mais ils sont tous éblouissants. Ou encore ça, qui est encore pire, qu'il s'est trompé d'objectif, il n'est pas allé au bon endroit. Là, c'est déjà plus difficile. Ça, on va oublier. Donc, notre voyageur intelligent devrait être capable de compenser sa perte de mémoire en remplaçant les pixels manquants. et ça, ce ne sera pas de la télé-intervention depuis chez nous, mais ce sera quand même de la maintenance à distance et entre autres moyens imaginables à l'époque actuelle. Comparaison locale et extrapolation, donc il est face à cet objectif. Il gratte la tête, il compare et puis il pique, il remplace ce qui ne va pas chez lui avec ce qui va un peu mieux dehors. Comparaison extérieure et évolution, parce que ce qu'il va trouver aura aussi évolué pendant quelques millions d'années. Comme ce n'est pas vraiment une galaxie qu'on va chercher, plutôt des systèmes planétaires, les planètes évoluent plus vite que les soleils, donc il se trouvera peut-être face à une planète qui n'aura plus rien à voir ou qui n'aura peut-être disparu ou qui ne sera plus au même endroit. Et réparation. Voilà, sommes-nous seuls, on va parler. Si l'on réduit l'âge de l'univers à l'échelle d'une année, la présence de l'homme aura alors commencé une seconde avant minuit, le 31 décembre. Voilà, nous, dans les 15 milliards d'années, donc si on réduit ça à un an, nous, ça fait le 31 décembre, minuit, moins une seconde quand on est arrivé sur Terre. Ça ne fait pas beaucoup. donc est-ce qu'il nous reste encore beaucoup de secondes au matin du 1er janvier ? On a le droit de se dire qu'on vient de vivre la première seconde et qu'il en reste encore beaucoup. Est-ce que d'autres en ont vu plus que nous ? des heures, des jours, des mois, pourquoi pas ? Et là, on peut parler du voyage intelligent. Conclusion, l'homme est né explorateur, c'est dans nos gènes. Dès le jour de notre conception, nous sommes un explorateur, on le voit bien à la naissance d'un enfant, on pense qu'à explorer, on pense qu'à se balader, aller découvrir. Explorer pour découvrir, explorer pour survivre, ça aussi. Dès qu'on est conçu, on passe de l'immortalité à la mortalité. C'est un grand événement, je crois, dans la vie d'un être humain. Tant que je ne suis pas conçu, j'apparaîtrai peut-être dans quelques milliards d'années. Là, manque de pot, les parents, ils ont joué un jour et puis je deviens mortel. À l'échelle de l'univers ramené à un an, ce qu'on vient de voir, nos pas de... Ah ben non. Nos pas de géante d'aujourd'hui, nous ferons avancer de un ou deux dixièmes de seconde. Donc ça fait à peu près ça. Où est-ce qu'on peut prendre ? Voilà. C'est la taille du point rouge. Voilà. Le progrès de l'humanité à l'échelle de l'univers. Donc on a encore du chemin à faire. Donc allez-y pour la télé-intervention. Voilà. S'il y a des questions. Applaudissements Merci. Merci pour... Merci pour ce fabuleux voyage. Des questions ? Ils sont déjà tous dans les étoiles. On n'ose pas ? On est timide ? Oui, moi, j'aurais plein de questions, mais il n'y a pas que moi. Tiens, Claude. Effectivement... Le micro marche, oui. Effectivement, quand on voit les possibilités que vous évoquez pour la robotique embarquée, je dis que ça fait effectivement rêver. La question de la télémaintenance, et je crois que vous l'avez bien évoqué, c'est la question du temps et de la durée pour les échanges. À un moment donné, l'homme ne peut intervenir que si nous sommes capables de recevoir l'instruction et le message dans une durée compatible avec l'action. Donc on voit que dès qu'on s'éloigne de la Terre, dans ce schéma, la question de qui intervient, c'est où l'homme est embarqué et il peut encore intervenir, où on voit qu'il ne peut y avoir que l'automate, un automate ou un robot qui interviendra. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est vraiment le facteur limitant, le problème de la difficulté de la communication ou alors de votre point de vue, où devrons-nous trouver les relais, vous en avez parlé, qui sont suffisamment prêts et loin de la Terre pour que les hommes vivants puissent y revenir, pour pouvoir chaque fois aller plus loin dans cette exploration ? Je pense qu'actuellement et encore pour longtemps, l'homme devra se cantonner à l'exploration du système solaire. Mars est la planète qui naturellement nous tend les bras. Il y a ensuite des satellites de grosses planètes, mais là, pour l'instant, c'est hors de question à cause des rayonnements. Et les grosses planètes elles-mêmes, pour la même raison, ont plus la gravité. Donc, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le système solaire où on puisse envoyer des hommes. Et au-delà du système solaire, je pense que le jour où on naviguera à la vitesse de la lumière, l'homme aura aussi beaucoup évolué. Donc, c'est difficile de prédire la nature des civilisations futures. Donc, on est obligé de s'arrêter là. Il ne faut pas être trop ambitieux. Et surtout, ça devient plus que du futurisme, de la science-fiction. Donc, c'est le système solaire et avec très peu de choses à voir. la Lune, Mars, et puis après, les astéroïdes et peu d'autres choses. Pour l'homme, c'est tout. Alors, à l'échelle des années-lumière, malheureusement, on a des contraintes de temps pour votre avion. Donc, c'est paradoxal. Mais donc, voilà. Un grand merci à vous. Et avant qu'on fasse la pause, je vous propose de rester là. Et puis, on va faire une photo avec tout l'amphi. Comme ça, ça restera pour les étudiants. Ensuite, par contre, on vous garde 30 secondes pour vous poser 3 questions. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements